Au moment de la présentation des coureurs, même les barrières ne privent pas les fans du spectacle. Pourtant cette année, pas de public autorisé sur la ligne de départ, qui sera d'ailleurs entouré de panneaux occultants. Alors côté spectateur, on s'adapte. Quand c'est dans notre ville, ça nous fait plaisir d'aller le voir, mais si c'est délicat et difficile de s'approcher, on regardera la télé. On savait que sur le départ et sur l'arrivée, ça allait être compliqué d'y être, donc on va se placer sur le parcours. D'autres préfèrent prendre de la hauteur, comme cet américano niçois qui suivra la course depuis son balcon. Je crois que c'est bien en bas, mais ici c'est pas mal non plus, c'est pas beaucoup le monde. Donc je crois que je préfère rester ici. Autre lieu très prisé de la course, l'école, où seuls les spectateurs à pied ou à vélo pourront accéder. Mais attention pour ces privilégiés, il faudra rester à distance des coureurs. Pour pouvoir approcher les gens, les coureurs, c'est quand même un plaisir, c'est quelque chose que là on n'a pas le plaisir. Pour être aux premières loges du passage du peloton, on peut toujours s'installer en terrasse, comme ici sur le port, où les clients sont attendus. Donc est-ce que réellement ils vont venir ? Moi je pense que oui. Je pense qu'il va y avoir cet engouement pour que les gens le voient passer sans non plus s'agglutiner. Sans sa foule de fans emblématiques, cette édition du Tour de France aura peut-être un goût amer. Mais sur la promenade des Anglais, le maillot jaune est déjà là. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.